Et yo m'slam c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va ouvrir tout simplement un petit colis assez suspect en fait parce que de un il est un peu lourd pour la taille en fait je sais pas comment dire et aussi il y a cet affichage un peu bizarre qui dit qu'il y a une batterie qui peut prendre feu et dont il y a un numéro de secours en anglais donc ils sont très intelligents proposez moi des idées de vidéos aussi parce qu'entre les unboxings là je fais que ça en ce moment même si j'aime bien clairement j'aime bien mais ça peut vous lasser personnellement si ça tiendrait qu'à moi je le ferais tout le temps en tout cas voilà on va l'ouvrir je sais même plus du tout enfin je sais pas du tout ce qu'il y a dedans parce que j'ai reçu deux colis de la même taille comme ça et je sais même pas quel partenaire m'a envoyé ça on va voir ça ok hop qu'est-ce que c'est que ça ça a l'air très lourd ok c'est la montre connectée sportive et ici il y a quoi c'est assez lourd c'est bizarre c'est assez lourd on va mettre ça là et on va voir ce que c'est ok alors on a quelque chose de très lourd et on a la montre sportive ouais mais c'est un peu lourd si tu les fils là quand même c'est quand même un peu lourd je trouve parce que là je vois des fils mais ça a l'air quand même lourd ok on va voir ça oh c'est ils m'ont offert une enceinte en plus vraiment mais c'est trop stylé mais ils sont trop sympa wesh ils m'ont offert une enceinte et ça mais c'est super on va donc ouvrir d'abord ça parce que c'est l'objet principal on va l'ouvrir et on va essayer de le tester peut-être que la vidéo se fera en plusieurs jours hein parce que je vais pas aller à la salle tout de suite ok on va tester ça et puis voilà j'aime pas le bracelet juste le côté là j'aime pas trop le mode comment on l'attache j'aime pas trop mais c'est pour faire du sport donc au pire des cas je vais la brancher puis on va voir ce que ça donne je vais essayer de la charger un petit peu et pour l'instant on va tester un petit peu l'enceinte oh le connard oh mais je suis un connard oh merde en fait genre je sais pas comment je suis censé brancher ça genre ça usb non mais c'est des ouf c'est pas de l'usb ça ah si bon je l'ai branché en usb on va tester tout simplement l'enceinte pour l'instant wesh ça va me faire du bruit je sais pas du tout ce que vaut l'enceinte on va tout simplement bah découvrir ça ensemble les amis allez déjà charger ok voilà on va tester l'enceinte et bah tout simplement on va la connecter on va mettre de la musique et on va voir ce que ça donne je vais essayer de la mettre un petit peu à fond et voir si c'est parfait ou pas ok bon bah c'est bon on a branché tout simplement l'enceinte et on va mettre de la musique on va aller sur Spotify qu'on a pas payé hop alors les basses à ce que j'entends pour l'instant elles sont pas foufous mais il y a en fait genre c'est fort je sais pas comment dire mais ça crache bien en fait il y a pas beaucoup de basses à ce que je vois mais sinon ça crache bien fort je sais pas il faut trouver une musique où est-ce qu'il y a des basses ouais je mets des musiques un petit peu au pif là dans les playlists Spotify de test et en final bah la basse en fait ça va mais c'est pas le meilleur truc en fait elle passe elle est mieux que ce que je pensais en fait au final sinon le son reste très correct à ce que je vois et au final bah on a quoi on a la montre qui charge plus l'enceinte donc je pense qu'on va en faire un petit peu de sport enfin je vais faire un petit peu de test dans ma chambre et puis on va voir ce que ça donne même si c'est un peu le bordel je vous avoue c'est un peu le bordel dans ma chambre mais c'est pas grave on va attendre que ça charge tranquillement et on va tout simplement se retrouver quand ce sera chargé en tout cas les liens sont dans la description n'hésitez vraiment pas et puis voilà c'est un peu le but d'un partenariat donc voilà n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description les amis n'hésitez pas à vous abonner aussi c'est très important ça me tient vraiment à coeur et regardez bien si c'est déjà fait ou pas et si c'est pas déjà fait bah je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner et à nous rejoindre tout en laissant un petit pouce bleu ok donc je l'ai chargé je l'ai mis à mon poignet et en fait bah j'ai découvert un petit peu des trucs vous allez voir ça tout de suite voilà en fait FDIBRE et du coup là on a l'heure que je dois régler on a le rythme cardiaque vous allez voir ça voilà il y a le rythme cardiaque et aussi beaucoup d'informations je vais vous montrer ça il y a ça 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 et voilà je vais tester ça dans la salle de sport je pense et il faut vraiment que je la teste mais sinon c'est super pratique et c'est assez discret comme vous pouvez le voir et j'ai trouvé un truc en fait genre si vous faites ça ça va s'allumer voilà et vous pouvez voir directement l'heure donc ça c'est cool c'est très pratique je la teste demain et puis on se trouve tout simplement quand je la teste donc pour les gens qui se demanderaient pour la suite j'avais un short hein bien sûr je n'étais pas à poil ça n'est pas logique mais je préfère le dire avant qu'il y ait une ruée de commentaires bref du coup je vais voir ça bon à part avoir cette machine bizarre dans ma chambre j'ai donc fait du sport je suis allé à la salle de sport avec la montre mais malheureusement j'ai pas pu la tester alors je vous explique pourquoi parce qu'en fait j'allais pas on va dire genre j'étais un peu malade et tout j'avais la flemme de faire une vidéo dans la salle de sport et du coup la voici la montre alors je vais vous montrer quelques trucs que j'ai compris en utilisant la montre alors je l'ai utilisé vous allez voir comment ça fonctionne bon c'est pas grave c'est juste l'enceinte que j'unbox la dernière fois dans la même vidéo de toute façon alors j'ai pas encore réglé l'heure je sais pas comment on le fait du tout et du coup en fait là avec la montre dans ma maison j'ai fait 1600 et quelques pas et vous allez voir d'autres choses intéressantes c'est que là il y a une lumière verte qui sert simplement à prendre le poux alors je vais la mettre on va voir mon poux hop voilà attendez 2 secondes ok donc là je l'ai un petit peu mise n'importe comment je vais juste mettre le mode le mode pour prendre le poux ok nous allons voir mon poux on peut voir la lumière verte bien sûr et du coup en fait j'ai vu un mec à la salle de sport avec la même montre et bah voilà je pense que du coup ça fonctionne sinon il l'utiliserait pas et là on peut voir 74, 75 et en fait ok bon ok 100 ok bon je vais bientôt mourir les amis je l'ai pas encore utilisé quand je faisais mes exercices parce que c'est bien si vous courez je pense si vous voulez mesurer vos calories précisément mais moi c'est pas le cas et sinon bah voilà là il y a 198 97 enfin vous avez compris j'ai juste changé de mode hop walk donc là normalement ça va charger non ok on reste appuyé longtemps hop 3 2 1 go c'est quoi ça oh trop bien c'est un chrono ok c'est un chrono ok ça va être super intéressant quand j'ai pas de chrono et que je mets de la musique sur mon téléphone ça va être super intéressant ok j'avais pas vu ok donc là c'est il y a aussi donc en fait je viens de voir qu'il y a aussi les battements par minute donc c'est super intéressant ok donc les paramétrages en fait faut les comprendre avant de l'utiliser mais bon c'est pas le cas en tout cas j'ai vu les principaux outils de la montre et bah je trouve que c'est quand même pas mal c'est un outil très pratique et le seul inconvénient que je pourrais trouver c'est quand même que le mode veille se met très très vite et en quelques secondes en fait il se met mais bon vous avez juste à faire ça normalement voilà ok vous secourez le poignet vite fait comme ça et vous voyez un petit peu toutes les informations enfin bref c'est vraiment très simple voilà je pense que j'ai fait le tour de cette montre dites moi ce que vous en pensez et en fait c'est juste si vraiment enfin vraiment genre si vous faites du sport si vous faites pas de sport ça sert un peu à rien vous allez vous emmerder avec ok c'est très rapide l'affichage bon bref du coup voilà c'est fini les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de faire un petit peu plus d'IRL je suis en train de préparer une vidéo un petit peu sport on va dire qui arrivera dans quelques mois on va dire et sinon bah voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà ça pourrait me faire super plaisir en tout cas bah voilà je compte faire de l'IRL quand les jours bah meilleurs arriveront on va dire quand il fera beau etc et ouais faudrait que je prenne une caméra avec un stabilisateur voilà un stabilisateur ça pourrait être super stylé j'ai beaucoup d'idées j'ai beaucoup d'inspiration quand je pense à faire des vidéos ARL et j'ai vraiment des trucs très 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 lourds à vous proposer ça pourrait être super super sympa et pendant les vacances de Noël je pense faire des lives donc voilà juste pour dire ça je ferais sans doute des lives donc si vous voulez jouer avec moi parler avec moi me connaître un peu plus bah voilà n'hésitez pas à venir en live enfin sur mes lives le soir en tout cas voilà merci d'avoir regardé c'était GX n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur ce portez vous bien à la prochaine we were best friends I mean I I knew everything about this girl I knew her favorite color I knew her favorite food yeah